Et puis on revient un instant ce soir sur les déboires de Mario Pelchat qui a été forcé d'annuler des spectacles à son vignoble. Il y a deux jours, M. Pelchat était en entrevue avec nous. Et voilà aujourd'hui que la ville de Saint-Joseph-du-Lac apporte son soutien aux chanteurs. Et le maire de Saint-Joseph-du-Lac est notre invité ce soir. Benoît Proulx, bienvenu à l'émission. Bonsoir, M. Zappa. Ça me fait plaisir. Alors, M. le maire, vous donnez raison à Mario Pelchat dans son bras de fer avec la Commission de la protection du territoire agricole. Expliquez-nous pourquoi apportez votre soutien. En fait, depuis le début, j'ai été voir l'inauguration de M. Pelchat, tout ce qui a son installation, ces choses-là. Et peu importe que ce soit M. Pelchat ou d'autres de mes producteurs qui font de la transformation de produits, on a beaucoup de vignoble à Saint-Joseph-du-Lac. Ma réaction serait la même pour n'importe quel d'entre eux. Donc, vous le soutenez, lui avez-vous parlé depuis sa décision d'annuler les 45 spectacles et depuis la décision de la Commission de la protection du territoire agricole? Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai parlé à M. Pelchat. Je lui parle quand même assez régulièrement. Et puis, c'est sûr qu'ici, la ville de Saint-Joseph-du-Lac, puis dans les environs, c'est un peu un état de choc. Les gens sont pas mal offisqués de tout ça. Parce que c'est un moteur économique en soi. Ça attire des milliers et des milliers de personnes dans votre coin du Québec chaque été. Tout à fait, tout à fait, M. Zappos. Je vous dirais que c'est le moteur économique le plus important qu'on a ici à Saint-Joseph-du-Lac. Si ce ne serait pas de ça, l'agro-tourisme ici, à Saint-Joseph-du-Lac, ce serait loin d'être la même chose. Et puis, ici, chaque année, ils passent environ... Durant la période de l'agro-tourisme, c'est cinq week-ends, de la mi-septembre à la mi-octobre. Et puis, durant les cinq week-ends, ils rentrent environ 50 000 voitures qui viennent visiter nos producteurs locaux ici. Alors, c'est une pièce importante de votre économie, de l'économie régionale de Saint-Joseph-du-Lac. En même temps, M. le maire, Mario Pelchat est en infraction. Il y a des lois qui existent. La Commission de la protection du territoire agricole soutient que l'utilisation du bâtiment agricole est en quelque sorte détournée. Clairement, selon les décisions qui ont été rendues, il y avait infraction. Alors, qu'est-ce que vous réclamez? Est-ce que vous réclamez la clémence de la commission, l'intervention du ministre de l'Agriculture? En fait, oui, oui. La clémence de la CPTAQ, M. André Lamontagne aussi. Je suis convaincu que sans se pencher directement sur ce dossier-là en particulier, moi, j'aimerais qu'à un moment donné, on donne plus de latitude en ayant des balises bien établies. Mais selon moi, tous nos gros producteurs, s'ils n'ont pas une salle de réception et ou une salle de spectacle, ce n'est pas viable, les entreprises. Ils investissent énormément d'argent là-dedans. Et ils n'ont pas le choix. Puis ça, c'est sans compter tous les risques qui peuvent leur arriver. Ça fait qu'ils ne sont pas à l'abri d'une graisse, ils ne sont pas à l'abri d'un gel, ils ne sont pas à l'abri de pluie torrentielle. Ça fait que j'aimerais qu'à un moment donné, on enlève nos oeillards au Québec puis qu'on pense vraiment aux producteurs agricoles. Ce que vous dites, c'est qu'il faut leur permettre de diversifier leurs sources de revenus. Parce que s'il y a un gel hâtif, que le vignoble est ravagé par un insecte, etc., il faut leur permettre à ces agriculteurs-là de survivre puis de passer la saison. Oui, tout à fait. Puis vous savez, une autre chose que j'aimerais vous dire, ici à Saint-Joseph, tous nos producteurs agricoles qui font de la transformation, les vignobles, quoi que ce soit, entre eux, ils ne se voient pas comme des compétiteurs. Ils sont fiers que chacun d'entre eux emmène de l'eau au moulin. Et puis, pour nous autres, c'est une grande fierté également, parce que plus il y a des gens qui viennent à Saint-Joseph-la-Vulac, plus notre notoriété augmente. Quand j'entends des choses comme il arrive à M. Peluchat, je trouve ça très désolant. Ce que la Commission de la protection du territoire agricole dit, c'est également qu'il doit retirer les articles promotionnels qui étaient vendus sur le terrain du vignoble, qu'il doit le vider des rideaux du mobilier, qu'il doit, par exemple, mettre de la machinerie à l'intérieur de ce bâtiment-là, qui était destiné à l'origine à être un bâtiment agricole. Est-ce qu'il serait possible pour la municipalité d'offrir à M. Peluchat la possibilité d'offrir ses spectacles dans un autre cadre que celui qui sont vignobles? Honnêtement, on n'a pas parlé de ça, M. Peluchat et moi, on n'a pas parlé de ça. Mais il y aurait probablement une possibilité. Mais là, présentement, nous, notre but, on a envoyé une lettre justement à la Commission de la protection du territoire agricole. Et puis, notre but, c'est d'accélérer le processus des nouvelles demandes que M. Peluchat va avoir à faire. Donc, nous, on va quand même tout faire pour lui, pour accélérer le processus, pour faire en sorte qu'il ne perde pas sa saison au complet. Donc, en terminant, si je comprends bien, M. Proulx, il y avait 9000 billets vendus, donc 9000 personnes déçues par la décision. Là, vous êtes en processus, vous êtes en démarche à l'heure actuelle pour essayer de sauver la saison du spectacle en demandant une analyse accélérée du dossier qui a été soumis. C'est bien ça? Tout à fait. M. Peluchat, il est au courant des choses qu'il doit corriger. Ces choses-là, il va en faire la demande. Mais comme je disais, nous autres, on lui donne notre appui et on va faire en sorte d'accélérer le processus. Alors, M. le maire, tenez-nous au courant, tiens, si vous avez des nouvelles de la Commission ou du ministère de l'Agriculture et si ce dossier évolue. Benoît Proulx, je vous le rappelle, vous êtes maire de Saint-Joseph-du-Lac et aujourd'hui, vous avez apporté votre soutien à Mario Peluchat. À très bientôt, je l'espère. Merci. À très bientôt.